Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez et que vous serez prêts et prêtes pour démarrer cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies et vos messages pour la semaine du 8 au 14 mars. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui vous parlent, d'accord ? Allez, c'est parti pour vous les taureaux, pour la semaine du 8 au 14 mars, pour vos messages et vos énergies. Alors ici, on vous dit quoi ? Écoute ta voix intérieure, la connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Oui, c'est ce qu'on vous dit, écoutez votre intuition finalement par rapport aux situations, par rapport aux personnes, faites-vous confiance. Vous avez la connaissance, vous avez les réponses en vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc cette semaine, écoutez-vous, écoutez vos réponses intérieures, écoutez votre intuition. Écoutez cette petite voix qui vous murmure souvent à l'oreille et qu'on n'écoute pas forcément. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, l'oreille des miroirs vous dit quoi ? Qu'il y a un retour, donc il y a soit une personne qui revient dans votre vie, que ce soit un ex-partenaire ou une ex-partenaire ou des personnes en amitié aussi qui reviennent dans votre vie. Donc là, on vous parle de retour. Ou il y a peut-être une situation aussi qui revient. Vous voyez comment ça vous parle. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça ne va pas. Alors si c'est une personne qui revient dans votre vie, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment quelque chose qui va vous enthousiasmer. En tout cas, oui, c'est quelque chose qui revient vraiment dans votre vie, dans votre maison. C'est une situation qui revient travailler peut-être quelque chose à l'intérieur de vous aussi. Peut-être que vous pensez avoir guéri par rapport à la situation. Et ainsi, on vous la repropose. C'est peut-être parce que vous n'avez pas fini de comprendre, vous n'avez pas guéri, vous n'avez pas fini d'avoir toutes les compréhensions que vous deviez avoir. En tout cas, ici, c'est ce qu'on vous dit cette semaine. Vous allez avoir quelque chose qui revient dans votre vie, qui vous concerne soit vos sentiments, soit quelque chose que vous avez vécu, quelque chose de compliqué que vous avez vécu, que vous vous pensiez avoir laissé derrière vous et qui finalement ressurgit. Alors c'est peut-être pour mieux vous aider à guérir, c'est pour mieux vous aider à avancer. Alors soit ça concerne votre foyer, votre famille aussi. Soit ça vous concerne la maison, c'est aussi l'intérieur. C'est votre psychique, c'est votre psychologie. Donc peut-être que ça vous concerne aussi l'intérieur de vous-même. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc vous voyez comment ça vous parle. Et oui, on vous parle d'un retour, il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Et je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui va vous enthousiasmer. C'est ce qu'on me dit, on me dit manque d'enthousiasme. Donc c'est les deux mots qu'on m'a dit. Donc oui, effectivement, on ne devrait pas avoir... Donc écoutez votre voix intérieure par rapport à cette situation. Voyez quelle importance vous pouvez lui donner. Qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez faire par rapport à ça. Et si, quel est le message ? Aujourd'hui, pour la semaine du 8 au 14 mars, Ami Taureau, on te demande de faire preuve de diplomatie. Ah ben voilà, peut-être que vous allez en vouloir envoyer balader la situation, les personnes qui vont revenir, qui vont ressurgir. Et vous allez peut-être en voir, et on vous dit non, faites preuve de diplomatie. Je pense que vous le saurez, vous saurez que vous ne pouvez pas les envoyer balader comme vous voulez. Vous devrez les ménager en tout cas. Donc on vous dit ici, on te demande de faire preuve de diplomatie. Il y a quelque chose qui peut t'énerver, alors que tu peux avoir envie d'agir sur un coup de tête. Cela ne va pas donner ce que tu souhaites. Oui, peut-être qu'en agissant sur un coup de tête et en pensant les faire fuir, ou là, ou faire fuir la personne, ou faire fuir la situation, en étant désagréable, en vous énervant, peut-être qu'au contraire, vous allez renforcer sa conviction et renforcer son envie de rester camper sur ses positions et de rester dans votre vie. Donc vous voyez comment ça parle, parce que peut-être que vous allez avoir affaire en face de vous de quelqu'un qui a un esprit de contradiction. Surtout si c'est une personne qui revient dans votre vie et vous la connaissez, donc vous voyez comment vous devez agir avec cette personne. Donc on vous dit qu'agir sur un coup de tête, ça ne va pas donner ce que vous souhaitez, ce que tu souhaites, que ce soit dans les mots ou dans les gestes, sois diplomate pour améliorer la situation et donner vie à ce que tu souhaites. Oui, faites les choses en sorte d'obtenir ce que vous voulez. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de diplomatie, tout simplement. Soyez diplomate par rapport à cette situation. Vous aurez tout à y gagner, au lieu de faire passer les choses en force, au lieu d'essayer de faire passer les messages et les actions en force, tout simplement. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une belle semaine, pleine de diplomatie. Faites attention, écoutez-vous. Écoutez ce qu'on vous dit, si vous entendez, non, non, réagir comme ça, ce n'est pas bon. Suivez votre intuition. Voilà, donc suivez votre intuition, soyez diplomate, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. Allez, à vous les vierges. Donc ici, on vous dit, crois en toi et en tout ce que tu fais. Oui, croyez en vous, ayez foi en vous. Vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. En tout cas, dans tous les domaines, en tout cas, ça peut vous parler. Mais peut-être que vous avez un domaine en ce moment où vous avez un petit coup de moins bien. Donc on vous demande de croire en vous, de croire en ce que vous faites, de garder la confiance, de garder foi en vous aussi. C'est très important, garder foi en vous. J'ai encore un problème pour attraper les cartes. Ça vous étonne ou moi non ? Allez, on y va. Donc là, on vous parle de culpabilité. Peut-être qu'on vous demande de croire en vous par rapport à une situation. Vous vous sentez coupable. Vous vous cachez. Vous voyez, on vous montre du doigt. Mais vous vous cachez en fait. J'ai l'impression que vous ne voulez pas montrer qui vous êtes vraiment à certaines personnes ou par rapport à certaines situations qui se déroulent dans votre vie. Donc ici, vous, oui, vous vous protégez de certaines choses. Vous vous sentez peut-être coupable de ne pas montrer aussi qui vous êtes vraiment. De ne pas arriver à le faire. De ne pas arriver à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez vraiment. À montrer la personne que vous êtes vraiment, tout simplement. Donc oui, peut-être que vous avez peut-être une culpabilité par rapport à ça. On va aller voir la suite. On va essayer de comprendre un petit peu. Mais oui, vous voyez, vous vous cachez. Et là, on vous parle de la loi, de la justice. Donc là, il serait peut-être temps d'arrêter de culpabiliser pour vous rendre justice, tout simplement. Peut-être que vous n'avez pas à montrer tout ce dont vous étiez capable dans cette situation. Pour x ou y raison, ça, c'est des choses qui vous appartiennent. Je ne sais pas. Mais là, on vous dit que non, maintenant, il est temps de briller. Il est temps d'incarner vraiment la personne que vous devez être. En tout cas, de montrer vraiment la personne que vous êtes. Cette belle personne que vous êtes. Cette personne capable. Cette personne qui a foi en elle. Qui a foi en ses capacités. Qui croit en elle. Qui croit en son potentiel, tout simplement. Donc là, on vous demande de vous faire justice, tout simplement. De rééquilibrer tout ça. D'arriver à équilibrer tout ça. Parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, la vie va vous le rappeler. Et ne vous le rappellera peut-être pas forcément de manière sympathique. Donc là, on vous demande de comprendre que vous êtes une belle personne. Que maintenant, que vous devez montrer qui vous êtes. Que vous pouvez être apprécié. Que vous serez apprécié pour qui vous êtes. Arrêtez de vous cacher. Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur qu'on vous fasse souffrir. Vous avez peur de ne pas plaire. Mais on s'en fout. Vous n'arriverez pas à plaire à la majorité. On est bien d'accord. Mais il y aura toujours des gens qui seront là pour vous apprécier. Tels que vous êtes vraiment au fond de vous. Donc croyez en votre potentiel. Croyez en vous. Croyez en qui vous êtes, tout simplement. Et c'est ce qu'on vous dit. Il est temps maintenant. Il est temps d'incarner vraiment ce que vous êtes. Alors vous, vous savez qui vous êtes. Mais il faudrait peut-être le montrer aux autres. Et je pense que les autres seront surpris. Et au contraire, je pense que vous avez tout à y gagner à faire ça. Arrêtez de vous protéger. Arrêtez de vous cacher. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui, amis vierges, pour la semaine du 8 au 14 mars ? On te demande d'oser te montrer tel que tu es aux autres. Ben voilà. Ça évitera qu'on vous montre du doigt, peut-être aussi. Peut-être qu'on vous montre du doigt parce que justement, vous vous cachez. Vous ne montrez pas tous vos potentiels et ce que vous êtes. Et certaines personnes, je pense, sont assez intelligentes pour le détecter. Et elles vous montrent du doigt parce qu'elles se disent, ce n'est pas possible. Il y a du potentiel. Il y a un talent réel. Et c'est en train d'être gâché. Et donc, vous, vous vous cachez encore deux fois plus. Mais non, ce n'est pas ce qu'elles attendent de vous, en fait, ces personnes. Donc, on te demande d'oser te montrer tel que tu es aux autres. Il y a une partie de toi qui se cache des autres et qui a cette sensation qu'ils ne peuvent pas comprendre qui tu es. Voilà. En vous montrant du doigt, ils ne peuvent pas comprendre qui je suis, donc je me cache. Cela est faux. Tu es un être qui va inspirer beaucoup d'autres personnes. Ben oui, vous êtes une personne belle qui peut inspirer, qui peut donner de l'espoir, qui peut donner des envies de créer aussi. Oui, vous pouvez inspirer, bien sûr. Vous pouvez être un exemple pour les autres personnes. Donc, au contraire, incarnez, faites ça. Vous voyez comment ça vous parle, dans quel domaine ça peut vous parler. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande cette semaine, d'être enfin qui vous devez être. Tout simplement, d'incarner cette belle personne, d'inspirer. Et vous verrez que les gens ne vous en aimeront que plus, de toute façon. Vous n'avez rien à perdre. Voilà. Voilà, les Vierges, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous trouverez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Croyez en vous. Montrez qui vous êtes vraiment. Soyez inspirant et inspirante. Je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Très belle semaine, les Vierges. À vous, les Capricornes, amis Capricornes. N'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Oui. À partir du moment où ce que vous faites, les projets que vous mettez en place, les messages que vous recevez. Alors, les messages que vous recevez ou ce que vous faites, que vous soyez persuadés que c'est juste pour vous, en tout cas. N'écoutez personne. Parce que les gens auront toujours quelque chose à dire, de toute façon. Ou à redire, ou à critiquer. Ah bah t'as fait comme ci, moi j'aurais fait comme ça. Mais non, elles peuvent pas faire les choses comme vous les avez faites, puisqu'elles ne sont pas vous. Ça aussi, il faut que vous, vous compreniez que vous faites les choses en fonction de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire. Donc les personnes en face, forcément, peuvent pas forcément se retrouver dans ce que vous faites, puisqu'elles ne sont pas vous. Donc n'écoutez pas les autres. Voilà. C'est ce qu'il y a à retenir quelque chose cette semaine, c'est n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous. Voilà. Écoutez-vous, faites les choses comme vous le souhaitez. Parce que ce que vous faites, parce que vous allez faire les choses en fonction de vous, ça ne peut pas être faux, de toute façon. Puisque vous les faites pour vous, et en fonction de ce que vous voulez. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Donc ici, on vous dit que vous n'allez pas. Voilà. On vous parlait aussi de les messages que tu reçois sont justes. Il y a une correspondance. Vous recevez des messages. Donc vous allez recevoir des messages qui vont vous conforter dans le chemin que vous avez pris, dans la destination que vous avez choisi. Que ce soit au niveau amoureux. Vous allez voir que votre autre est de plus en plus amoureux. En tout cas, que cette personne vous envoie des messages. Qu'elle est à vos côtés. Ou en tout cas, si ce n'est pas au niveau sentimental, si c'est au niveau professionnel. Ou par rapport à un projet que vous voulez faire. Peut-être personnel aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que ça va vous parler. Peut-être au niveau familial aussi. On vous dit que de toute façon, vous allez recevoir des messages qui vont vous conforter dans la direction que vous avez pris. Ou dans la direction que vous voulez prendre tout simplement. Donc vous allez vous écouter vous. Vous allez écouter ces messages qui vous confirment que vous êtes sur la bonne voie. Et vous n'allez pas écouter les autres. Tout simplement. Vous voyez, je ne peux pas inventer. Vous parlez ici de... N'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Là, on vous dit que vous allez recevoir des messages. Donc là, c'est en raccord. Vous allez recevoir des messages cette semaine qui vont vous conforter sur le chemin que vous avez pris. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se débloquer toutes seules. Ou si rien n'était bloqué, vous allez voir que vous allez avoir des facilités de mise en place. Ou par rapport à... Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, oui. On va vous... Vous allez être aidé. Vous allez être conforté que vous êtes sur le bon chemin. Tout simplement. Et ça va entraîner des jalousies. Donc ça, ça va entraîner des jalousies. C'est un sentiment que vous n'allez pas apprécier. Peut-être qu'on va vous... Alors, vous allez peut-être provoquer la jalousie malgré vous. Alors que ce soit une jalousie sentimentale. Peut-être que vous avez des bons rapports avec vos collègues. Vous allez peut-être avoir un bon rapport avec un fournisseur ou avec une personne avec qui vous travaillez. Et peut-être que votre autre va être jaloux. Mais en tout cas, ça va... C'est quelque chose... Enfin, ce sentiment de la jalousie, que ce soit par rapport au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel, c'est quelque chose qui va... Comment dire ? Qui va vous perturber. Et que vous n'aurez pas envie. Et vous n'aurez pas le temps d'essayer de la comprendre cette semaine. Mais surtout, vous n'aurez pas envie de comprendre ce sentiment. Ça va vous perturber. Vous allez rejeter la jalousie en bloc cette semaine. Moi, c'est comme ça que je le reçois. C'est comme ça que je le ressens aussi. Donc, on va aller voir le message. Donc, oui. Agissez en fonction de ce que vous voulez mettre en place. N'agissez pas en fonction des reproches qu'on peut vous faire par rapport à une médisance, une jalousie, à un mécontentement par rapport à ça. Peut-être que votre autre va vous dire, oui, mais je te trouve que tu passes un peu trop de temps au téléphone avec cette personne. Oui, mais si c'est par rapport à votre travail, par rapport à une mise en place de quelque chose que vous voulez réaliser, vous êtes obligés de passer du temps au téléphone. Donc, je pense que ça va un peu vous gonfler. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler aussi. Allez, on va aller voir votre message ici. Aujourd'hui, amie Capricorne, pour la semaine du 8 au 14 mars, on te demande de te rendre compte que tu acceptes une situation ou une énergie dans ta vie qui ne te convient pas. Donc, l'énergie, on l'a. On a mis le doigt dessus, c'est l'énergie de jalousie. Donc, ça ne va pas vous convenir cette semaine. Ça va quelque chose, c'est une situation qui va, c'est ce que je disais, ça va vous gaver, ça va vous gonfler, ça va vous énerver. Ça ne va pas vous convenir du tout. On vous dit, cela baisse ton taux vibratoire. On te demande de te libérer de cette énergie pour laisser la place à de belles et grandes choses. Ben oui, libérez-vous de cette énergie qui aura tendance à vous étouffer. C'est ce que je dis, la jalousie. Que l'on ressent soit pour quelqu'un d'autre ou envers une situation, envers quelque chose, ou que ce soit une personne qui nous renvoie cette énergie, qu'on la subisse, ça enferme. Dans les deux sens, ça nous enferme. Ça nous enferme, nous, dans nos propres démons, par rapport au manque de confiance qu'on a. « Ah oui, elle va me tromper, ou elle passe trop de temps avec cette personne. » On a tout de suite peur d'être trompé, d'être l'infidélité de l'autre personne, de ne pas être assez bien finalement, et qu'elle ait trouvé quelque chose de mieux. Donc ça nous enferme dans des sentiments négatifs, dans des sentiments noirs, dans des énergies basses. Et si c'est l'autre personne qui vous envahit de sa jalousie, qui vous fait des reproches. « Oui, mais tu as parlé à telle personne, qu'est-ce que tu veux ? Elle t'intéresse ? Tu veux coucher avec ? » C'est des énergies aussi qui vont vous enfermer, c'est des énergies qui vont vous noircir votre quotidien. Donc là, cette semaine, il va falloir que vous régliez le problème. Soit l'autre personne, alors qui que ce soit, si c'est des personnes, par rapport au sentimental, ou si c'est des personnes dans votre entourage, il va falloir que vous mettiez les points sur les i et les barreautés. Il va falloir vraiment que vous ayez des explications. Soit la personne se calme, soit les personnes se calment et vous suivent. Et les yeux fermés, elles vous font confiance, parce que vous êtes des personnes de confiance, les Capricornes. Soit elles ne vous font pas confiance et elles passent leur chemin. Et vous, vous n'en porterez que mieux. Ça vous évitera de vous enfermer, ça vous permettra aussi de retrouver une liberté d'action par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà. Le message est dit. Voilà, j'espère que ça vous a plu, mes Capricornes, ça ne va pas être simple. Mais c'est pour vous libérer aussi peut-être de l'énergie pesante qui vous empêche d'avancer comme vous voulez aussi. Peut-être que vous n'en aviez pas conscience, mais peut-être que c'est cette guidance qui vous permet de prendre conscience qu'en fait, vous êtes enfermé dans une énergie de jalousie et que ça ne vous convient pas, tout simplement. Ça vous entrave dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. N'écoutez pas les autres, faites les choses vraiment pour vous. Mettez aussi, clarifiez les choses par rapport à la jalousie si c'est une énergie qui est bien autour de vous et qui vous pourrit la vie. Il ne sera jamais trop tôt pour éclaircir les choses. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. Sous-titrage ST' 501